Sous-titrage ST' 501 Amis internautes, bonjour, votre aimable serviteur, l'homme qui répond dans les dix anticonformistes. Aujourd'hui, je suis avec le PDG, j'entends par là le président directeur général de la marque, la grande marque ivoirienne dont on parle tant, la marque Keloway. Le grand et l'immense, Keloway, le grand et l'immense Amanin Dadi by Keloway, voilà, lui-même en personne, il est juste en face de nous. Il va nous dire, pour une fois, parce que souvent on le voit, mais c'est une personne qui est très introvertie, voilà, il ne parle pas beaucoup, il fait ses affaires tranquillement, voilà, il n'a pas affaire à quelqu'un comme on dit en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, il aura affaire à nous parce qu'il va nous dire qui il est et comment avancer ce projet. Alors, bonjour Amanin Dadi by Keloway, qui es-tu réellement ? Bonjour, bonjour, bonjour déjà, bonjour Guy, bonjour chers amis internautes. Là, tu es trop fort là, PDG et tout, c'est trop lourd. Là, moi, c'est juste un concepteur, c'est juste un concepteur de la marque Keloway. Connu très, très, très souvent, sinon plus sur le pseudo Manu Lélé, artiste et chanteur Zoglou de la Côte d'Ivoire. Voilà, grâce au canal du Zoglou, je suis en France depuis belle durée, depuis plus d'une dizaine d'années que je suis là. Donc voilà, au-delà du Zoglou, on a essayé de réfléchir à mettre quelque chose sur pied et puis Dieu merci, voilà, la population ivoirienne, sinon la diaspora tout entière, la population africaine, elle répond heureusement positive. Ok, très bonne réponse, tu nous vas ravir. Amanou Dadié, comment s'est opéré la transition parce qu'on a vu que tu étais un grand chanteur Zoglou ? Ça, franchement, je te l'ai toujours dit d'ailleurs, tu as une voix qui porte. Quand tu chantes, on a des frissons. Alors, comment s'est opéré ce changement radical du Zoglou à l'entrepreneuriat ? Comment on dit en Côte d'Ivoire encore une fois de plus ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Amanou Dadié, qu'est-ce que c'est ? En fait, moi, je dirais qu'il n'y a pas eu de transition véritable parce que la musique et la mode sont quand même deux facteurs qui se trouvent sur le même terrain. Et moi, le fait d'être là aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, surtout dans la conception du streetwear, ce n'est pas un hasard. Parce que moi, avant d'être révélé au monde musical, j'étais d'abord un gros, gros, gros vendeur de friperie. J'ai été un gros vendeur de friperie. Je ne manque pas de l'audi à qui veut l'entendre à chaque fois que j'ai l'opportunité d'être interviewé comme là. Voilà, j'étais un gros vendeur de friperie. Et au fait, si vous voulez, c'est ce parcours-là qui me rattrape. Voilà, mais le Zoglou, sinon la chanson, je n'ai pas abandonné, on est toujours dedans. Ok, 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 ok. Encore une réponse, il me va à ravir. Alors, Romain, il a dit, je serais tenté de dire, tu as arrêté de chanter parce que ça ne marchait pas trop comme tu le souhaitais. Et tu as estimé que dans l'entrepreneuriat, tu t'en sortais mieux. Ou comment ce choix s'est opéré ? Est-ce que ça a été facile pour toi de faire ce choix ? Parce que nous, franchement, on t'a plus connu dans la musique. Donc, est-ce que c'est parce que ça ne marchait plus pour toi ? Est-ce que tu n'avais plus assez de gombo, comme on dit ? Que tu t'as dit, ah, si je suis malin, il vaut mieux que j'aille chercher l'autre côté là-bas pour avoir de quoi à manger. Qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché ? La musique n'a pas marché, mais la musique ne répond plus à mes attentes. Non, ça n'a rien à voir, loin de là. Vraiment, je suis une personnalité polyvalente. Voilà, je suis très, très polyvalent. Parce qu'en dehors de la chanson et puis aujourd'hui de la marque à Caloué, je suis aussi salarié à plein temps. Je suis salarié en plein temps. Et bien avant ça, bien avant la marque Caloué, je faisais du foot aussi. Donc, je suis une personnalité un peu très polyvalente. Et tout est une question d'organisation. C'est vrai que comme le côté musique, il fut un temps où j'ai voulu carrément stopper pour sortir de ce canal-là. Mais, vous savez, on est né Zouglou. Je pense que vers la fin, on va mourir Zouglou. C'est dans la mer, ça, on ne peut pas. On ne peut pas. Et je me plais bien à ma place que je suis aujourd'hui. Parce que je continue quand même de donner des petits conseils avec mon band Zouglou Filling. On essaie de donner des petits conseils tous les week-ends en Ile-de-France et dans toute l'Europe. Donc, je ne dis pas que j'ai abandonné totalement la musique. Non, je ne pouvais pas abandonner la musique parce que c'est mon canal d'entrée en France. Et je respecte toujours ce canal. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'industrie musicale est devenue très difficile. Ce n'est plus comme à l'époque, début des années 2000. Mais bon, il y a quand même des gens qui sont dedans, qui arrivent à s'en sortir. Et moi, ce que je fais avec mon band, je m'en sors, je donne du plaisir, je prends du plaisir. Voilà, je suis encore là. Ok, ok, ok. Donc, Amani Dadi, dis-nous, est-ce que la musique pour toi, c'est du passé ? Ou bien, malgré tout, malgré le fait que du côté de l'entrepreneuriat, tu t'en sors quand même plus ou moins bien ? Parce que la marque L.O.E. c'est quand même une marque de référence au niveau de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà, sans fausse modestie, quand on allume notre télé et puis on voit nos animateurs préférés, les Mouloukou DJ, les Riss et Congo et autres, ils sont souvent en KELOE et ils font la promo de KELOE sur la chaîne Ivoirienne. Ça veut dire que KELOE est une marque qui compte, voilà. Donc, est-ce que le choix, il est fait ? Ou bien, est-ce qu'un jour, on va revoir le grand, l'immense Manu Lele, l'homme du KRAH ? Est-ce qu'on va le revoir avec un autre KRAH sur la scène ? Parce que nous, on veut te revoir chanter. Parce que comme je l'ai dit tantôt, franchement, c'est pas pour te flatter parce que je te connais, mais je sais que tu es une personne dont la voix porte au niveau de la chanson. Tu as une voix qui porte, tu as une très très belle voix, très mélodieuse. Donc, est-ce que c'est définitif, ton choix est définitif ? Ou bien, tu vas peut-être nous revenir avec un autre opus ? Non, mais comme je l'ai dit tantôt, je ne pourrais pas me décider d'arrêter définitivement parce que je l'ai déjà essayé une fois. et franchement, j'ai dit, mâchallah, si le projet KRAH, il essaie d'être mieux médiatisé, comme les frais que vous venez de citer, il apporte bien, il va mettre bien en valeur. Franchement, ça me touche énormément et c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande à nos frais de l'autre côté, sinon la diaspora, d'épauler, d'aider vraiment les entrepreneurs, ceux qui essayent d'entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement pour mon foyer, c'est pour faire bénéficier à tous nos confrères. Parce que si demain le véritable BIM de KRAH, il est là, ce sera de l'emploi, c'est l'adaptation d'emploi pour tout le monde. Et c'est ce qu'on souhaite. Voilà. Donc pour répondre à la question de la musique, franchement, je ne pourrais pas me prononcer pour dire j'abandonne. Peut-être que j'ai encore une dernière chance, donc moi-même, j'ignore. Voilà. Donc c'est de me donner les moyens, le temps de rentrer en studio. Et puis, parce que j'ai encore des fans, mis derrière. J'ai encore des fans qui croient en moi, et que je respecte beaucoup, en qui je crois. Donc, il y aura une dernière chance, on ne sait jamais. Ok, ok. Amani Dadié, en fait, en ce moment, on assiste à une prolifération de marques. Voilà, il y a beaucoup de jeunes évoiriens qui ont compris qu'il faut entreprendre et il y en a qui sont aussi dans ce domaine des marques. Bon, sans force sur la publicité, je dirais, on a aussi le Nushi, le Zigay et autres qui viennent en flèche. Est-ce qu'Amane Dadié n'a pas peur de la concurrence et comment il compte faire face à cette concurrence pour pouvoir se positionner au sommet ? Ben non, dire que j'ai peur de la concurrence, non, au fait, la concurrence, ça sert. Ça sert à tout un chacun de nous de doubler d'efforts. Doubler d'efforts en termes de stratégie, en termes d'innovation et tout. Moi, au contraire, ça me fait plaisir. Non, non, c'est pour ça que j'ai craigné rien. J'aime bien la concurrence parce qu'avant nous, il y avait déjà d'autres. Voilà, et le marché, il est tellement vaste, il est tellement immense pour tout le monde qu'il y a de la place pour tous. On va revenir un peu sur le plan de la musique. En termes de Zouglou, il y en a plein ! On a eu plein, plein d'allées de dévenciers. Mais Dieu, il fait toujours. Sinon, Dieu et puis toi-même ton talent, ça te permet de te faire remarquer. Vous voyez ? Donc, c'est à peu près le même schéma. Non, je ne suis pas inquiet. Moi, j'aime bien la concurrence. Ça permet vraiment d'évoluer. Et si tout le monde, si chacun respecte le périmètre de son prochain, il n'y a pas de raison que chacun ne gagne pas de retours sur investissement. Une petite question à Ferrage. Peut-être que tu es libre de répondre ou de ne pas répondre parce que je sais que quand on parle de l'argent, c'est souvent un sujet tabou. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Amandadier, il s'en sort, compte tenu de sa marque qu'il essaie de vendre, qu'il essaie de faire connaître, propulser au niveau du monde, est-ce qu'il s'en sort de ce côté-là financièrement ? Pour là, on est sur le volet médiatique sur la stratégie de conquérir le monde. Le deuxième point, c'est qu'on est en phase de démarrage. Parce qu'un vrai projet, véritablement, il faut compter 5, 10, 15 années. Après, il y a d'autres qui ont la chance, tout de suite, ils commencent un projet tout de suite et puis ça explose. Mais moi, ayant déjà vécu ce genre d'expérience, je suis dans la persévérance. Je ne dirais pas qu'actuellement, on roule sur des millions, sinon des milliers de billets, des banques. Mais ça va dans l'ensemble, ça va. Est-ce qu'Amane Dadi a des partenaires au niveau événementiel ? Et quels sont ces partenaires ? Parce que souvent, c'est vrai que quand il y a des concerts des artistes ivoiriens, on voit souvent un Kéloé qui s'affiche, mais à part le côté ivoirien. Est-ce qu'au niveau international, Ammane Dadi a des partenaires ? Parce que je n'ai jamais vu un Kéloé, par exemple, sur un rappeur français ou un footballeur, alors qu'il faut aussi que tu essaies de voir de ce côté-là, pour avoir plus de dimension ? Justement, je suis d'accord avec cette question. C'est pour ça que j'ai dit qu'on continue toujours de démarcher. On reste dans la persévérance. On essaie de démarcher pour aller de l'avant. Ensuite, en termes d'événements, on est très souvent partenaires à des événements de notre communauté. Je préfère taire, c'est voler là, parce que ça serait un très moins. C'est dommage que sur cet événement, les frais qu'on sollicite, qui ont des projets, qui viennent sur cet événement, ils n'ont pas un temps de parole pour défendre leur projet, malheureusement. Mais bon, avec le temps, je pense que c'est des choses qu'on essaiera de faire appliquer et que ça sera au départ pour parler. Très bien. Mme Dadi dit tôt qu'il n'a pas abandonné la musique complètement, mais ça lui arrivait de jouer au sein des orchestres ici, dans la diaspora. Est-ce que ce côté, ça ne te dévalorise pas un peu trop, toi, en tant qu'ex-star du Zouglou, parce que c'est vrai, sans force modestie, ton morceau, « Prend mon gras », a eu quand même beaucoup de succès. Et d'ailleurs, c'est ce qui t'a fait venir dans l'hexagone. Est-ce que le fait de te muer en nombre de chœurs dans les orchestres et tout ça, est-ce que tu ne te sens pas un peu rabaissé par rapport à ça ? Voyant tes autres, tes ex-collègues, ou du moins tes collègues, prendre de l'ampleur, de la dimension au niveau artistique. Et qu'est-ce que ça te rapporte, ça te rapporte concrètement, de jouer dans les orchestres, de faire des chœurs dans les orchestres, sans de discrétion. Déjà, dans les orchestres, je ne suis pas que choriste dans les orchestres. Et puis, ce n'est pas donné à tout. Ceux qui vont suivre cette interview, ils me troment des commentaires. Ce n'est pas donné à tous les artistes, sinon des morins, des artistes d'Houglou, ce n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui de faire des lives. Aujourd'hui, je suis content pour la nouvelle génération qui vient d'arriver, qui s'est tout de suite adaptée aux lives. Ils ont vraiment la chance et je l'ai utilisé le chapeau. Il y en a plein qui sont très, très, très tendueux dedans. Mais nous, à notre époque, c'est vrai que les orchestres existaient, mais on n'avait pas la chance de faire des lives. Moi, ma première fois de faire des lives, tout est parti d'ici. Parce que c'est bon, comme je dis ici, tout est parti d'ici. Mais ça ne me dérange pas de prendre du plaisir. Au contraire, j'y prends du plaisir parce que tout le monde ne peut pas faire du live. Tout le monde ne peut pas, par exemple, se mettre dans le thème vocal de Yodé ou bien des Sumbil ou bien des Magic System. Ça le faut pour interpréter sa chanson. Même eux ? Non, ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. C'est du travail de ouf. Donc, dire que ça me rabaisse, non, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas, comme on l'appelle, définir cette expression. mais moi, en tout cas, je me sens bien dedans parce que je connais des artistes qui sont passés par des cabarets, qui faisaient des choristes aussi, d'autres artistes. Aujourd'hui, mais qui sont à la grande lumière, qui font des scènes de ouf que nous n'avons même pas de faire. Donc, non, moi, ça ne me dérange pas. Quels sont les rapports qu'on traite à Mani Dadi avec les autres artistes ? C'est vrai que, bon, ça, je peux le dire, c'est vrai que ils ont quand même beaucoup de respect pour toi parce que souvent, je te vois avec eux et tout ça. Mais quels sont véritablement vos rapports avec les autres artistes ? Vous savez, moi, je suis quelqu'un d'abord de très, très, très calme, très timide de nature et ce n'est pas dans dans mes habitudes de rentrer soit en clash avec quelqu'un. Non, on peut avoir des malentendus, mais je fais toujours l'effort d'aller vers la personne pour qu'on essaie de trouver intérêt d'entendre, pour aller sur de nouvelles bases. Et peut-être, c'est ça qui fait ma force. C'est ça qui fait ma force. Et comme en Zouglo, on ne se clash pas, donc ce n'est pas par moi que ça va commencer. Voilà, moi, j'essaie toujours d'être dans la diplomatie, faire les choses bien, mettre mon semblable à l'aise pour qu'on fasse véritablement réconciliant entre Ivoirien. Tu veux qu'il me réponde vraiment à cette question ? Surtout le dernier volet de la question. Moi, je suis du Lot-du-Bois. Je suis des pères et des maires Dida, des divots. Je suis Ivoirien, je suis Africain de partout, je suis Ivoirien de partout, si on veut, parce que j'ai mis derrière traîné ma bosse un peu dans les quatre points de la Côte d'Ivoire, le nord, le sud, l'est, le centre et tout. J'ai un peu de la famille un peu partout. Franchement, pour le dernier volet de la question concernant l'histoire de la réconciliation en Côte d'Ivoire, moi, je pense que la Côte d'Ivoire, elle est déjà réconciliée depuis des années. Elle est réconciliée, mais comme nos institutions sont dirigées par des gens qui ont un autre niveau d'intellectuel, peut-être que c'est eux qui ont une façon de voir la réconciliation sous une autre forme. Sinon, pour moi, les Ivoiriens, ils sont réconciliés depuis. Ils sont réconciliés depuis. La Côte d'Ivoire est que le pays avance. Et moi, je sais, je profite de cette question pour passer un petit message rapidement. Il y a souvent dans des départements, sinon dans des circonscriptions de notre pays, des populations qui sont là qui attendent que l'État vienne faire ci, ça. Et si vous avez des cadres dans vos différentes régions, mettez-le à la pression. Laissez les politiciens de côté. Mettez-le à la pression. Il n'y a que les cadres et vous-même, les villageois, sinon les habitants de ces circonscriptions qui peuvent apporter le bonheur et la réussite chez vous. Les politiques viendront jusqu'à ce sera presque terminé. Ils vont venir mettre la dernière couche et puis ils vont s'approprier ce qu'on appelle le travail. Il faut vraiment qu'on comprenne ça. Pour moi, la Côte d'Ivoire est réconciliée. Depuis, il faut qu'on se mette au travail tous au fait. Si on a vraiment besoin que nos régions, nos villages, nos départements, ils avancent, il faut qu'on se mette au travail et nous tous. Tout récemment, on a assisté au concert du groupe Les Patrons. Voilà, merci. Les Patrons aux Zénith. Pour la première fois, on voit tout simplement des artistes ivoiriens qui font le Zénith. Peut-être pas les artistes ivoiriens parce qu'Alpha Adia fait le Zénith, si je ne m'abuse. Mais les artistes Zouglou, plus précisément, qui font le Zénith. Des artistes de la culture urbaine des Côtes d'Ivoire qui font le Zénith et qui remplissent la salle à ras-bord. Quelle impression que ça t'a donné de voir est-ce une fierté véritablement ou bien tu penses que c'était juste normal parce qu'ils avaient déjà atteint leur apogée? Non. Je comprends, je pense que le Zénith, ce n'est pas l'équivalent du palais de la culture en Côte d'Ivoire. Mais moi, dans le premier temps, la question qu'elle me pose, elle parle du Zénith, Zénith. Mais après, le retour, c'est quoi le retour en fait? C'est vrai, ça fait un bon parcours, ça reste dans le CV des artistes et tout. Mais, est-ce que les organisateurs ont-ils réussi à rentrer dans, qu'on appelle, à avoir un retour sur investissement? Moi, il y a aussi ce côté-là qu'il faut voir. Sinon, le conseil en lui-même, je pense qu'il a été une réussite. Et ça a été, c'était Zénith pour notre génération. Je suis fière de nous dire, de notre génération, parce qu'à l'époque de Didier Billet qui sont les dévenciers, je pense qu'ils ont déjà fait un concert au Zénith. Voilà, si j'ai bon mémoire, ils ont déjà fait un concert au Zénith, la génération des Didier Billet, les Suishoc, les Poussin Choc, et tout, je me rappelle. Donc là, ce Zénith, c'était le Zénith de notre génération. Mais, ce que je voulais retenir aussi, est-ce que les organisateurs sont vraiment rentrés dans leur fond? Ça, c'est important. Sinon, pour moi, le Zénith, c'est la plus grande salle de l'Île-de-France, on va dessiner de la France, peut-être, je ne sais pas. Mais, on a aussi le Palais de la Culture en Côte d'Ivoire, qui est une grande salle. Ce n'est pas tout le monde qui remplit le Palais de la Culture. Voilà. Les patrouilles, franchement, ils ont donné le meilleur à eux-mêmes. Ils souhaitaient qu'ils étaient bien. Moi, j'ai actifé, j'étais sur place. Je pense que c'est un intérêt pour notre culture. il faut que quand il y a ce type d'événement, il faut que les organisateurs s'assèillent et puissent dire, on a réussi un coup, on a investi, on a eu un retour sur investissement. Il ne faut pas que ce soit seulement pour une seule partie. OK, OK, je pense qu'on a fait le tour de la question. Maintenant, je vais juste te demander une petite question à ferrage à laquelle tu ne peux pas échapper. Est-ce qu'Armani Dadier est marié? Combien d'enfants a Armani Dadier? Je suis un grand monsieur. J'ai la quarantaine maintenant. J'ai des enfants. J'ai mes gosses. Après, les gosses, je ne peux pas les faire tout seul. C'est bien sûr avec une femme. Donc, je pense que la réponse, elle est là. OK, chers amis internautes, l'interview tire à sa fin avec notre star. Oui, c'est une star. Notre star, Armani Dadier, en même temps PDG de la marque. Il n'aime pas le terme PDG, mais PDG, c'est président directeur général. C'est toi qui as créé ton truc, c'est toi qui jette ton truc qui est le PDG. Si tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Voilà. Donc, quel est le mot de fin d'Amani Dadier? Quel est son mot de fin? Est-ce qu'il a un petit acapella pour nous? Parce qu'au moins le fait qu'il soit entrepreneur, c'est aussi un artiste. il faut quand même qu'il nous montre qu'il a encore un timbre vocal qui ne dit pas son nom. Donc, quel est ton mot de fin? Est-ce que tu as un petit acapella pour ceux qui espèrent encore te revoir sur scène? C'était Guillaume Ticonformiste avec le grand et l'immense Armani Dadier. Merci et à très, très bientôt. On est encore là. On est encore là. il faut dire que mon mot de fin comme je l'ai souligné tantôt dans une de question encourager les frais ici en Diasoura qui se battent pour mettre des projets en place. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Ne pensons pas qu'ils mettent ces projets en évidence pour eux seuls. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Et comme on dit, si c'est bon, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà. Le second point, c'est vraiment sur le point de la réconciliation. C'était là la question. A ramener nos cadres dans les différentes circonscriptions à éverrer chez eux. C'est très, très important parce que la population là-bas, je ne suis pas politicien. Peut-être un jour, vous verrez vers cette activité, mais pour l'instant, si je peux partager mes idées, que ça peut servir, que ça peut porter, c'est l'essentiel. OK ? Et puis maintenant, le petit acapella, c'est quoi déjà la chanson ? C'est lui qui rêve de bonheur, prend soin de son présent. La vie ne se résume pas par la fierté qu'à toute personne qui subit aujourd'hui rira vers la fin. Ma vie n'a pas été rose, non, non, comme tu l'entends. Dans un village, c'est le plus fort qui tue l'éléphant. Y'a le patron et puis le village profite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.